Une nouvelle ligne téléphonique, le 988, existe au pays depuis quelques jours. C'est une ligne qui a pour but d'offrir à tous les Canadiens un soutien en matière de prévention du suicide, et ce en français et en anglais. Mais il dit, le Québec décide de ne pas en faire la promotion. Oui, et Véronique, effectivement, ça peut être une nouvelle surprenante. Pour vous mettre en contexte, effectivement, c'est depuis le 30 novembre dernier, donc depuis quelques jours, que cette ligne pancanadienne existe. Ou peu importe où vous vous trouvez au pays, vous n'avez désormais qu'un seul numéro à composer, le 988, pour pouvoir parler à un professionnel. Cependant, du côté du Québec, on a décidé de ne pas faire la promotion de cette nouvelle ligne, mais bien de conserver l'ancien numéro, le numéro qui existe maintenant au Québec depuis une vingtaine d'années, le 1-866-APPEL. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que c'est un conflit entre Québec et Ottawa? Parce qu'on nous confirme, effectivement, que le gouvernement fédéral a approché Québec avec cette nouvelle ligne, et que, tout simplement, le gouvernement du Québec a décidé de refuser et de continuer avec le 1-866-APPEL. On en a parlé, justement, avec le cabinet responsable des services sociaux, Lionel Carman. Oui, et je propose de voir ce qu'il avait à dire là-dessus, même s'il n'a pas voulu nous donner d'entrevue. Il explique que la ligne 1-866-APPEL, il cite, Suicide.ca sont des services bien connus des Québécois qui fonctionnent très bien dans un effort de ne pas dédoubler les services. Tous les appels et les textos envoyés au 988 seront transférés et pris en charge par les services en place au Québec. Il ne faut pas entendre des intervenants du milieu. La santé, c'est une compétence politique provinciale. Donc, le fédéral a fait la demande que ce soit appliqué à la grandeur du pays, mais ensuite, chaque province administre son système de santé comme il le désire, si on veut. Et la ligne 1-866-APPEL, donc, les services en prévention du suicide, c'est une compétence du gouvernement provincial, donc, du ministère de la Santé et des services sociaux. Donc, c'était un dossier qui était politique et géré entre les instances fédérales et provinciales. Au Québec, on a vraiment, le ministère a vraiment choisi de maintenir les services tels qu'ils sont actuellement offerts. La ligne provinciale, je dirais, est là depuis plus de 20 ans. Il y a une certaine notoriété aussi qui est implantée au niveau de la connaissance de cette ligne-là. Donc, l'idée, là-dedans, c'est que le service aux citoyens va être encore mieux. Peu importe ce que le citoyen va faire, l'idée, c'est qu'on puisse avoir rapidement accès aux ressources de première ligne, et en anglais ou en français. Alors, voilà Véronique, le Québec, il décide de conserver sa ligne 1-866-APPEL. Merci, Élie. Plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada